C'était un match couperé pour les deux équipes pour la qualification d'honneur. Vous êtes un peu passé à côté, comment vous pouvez l'expliquer ? On ne va pas se cacher là-derrière, mais c'est une petite raison, on avait quand même 14 joueurs, dont 12 qui étaient en effectifs premières hier soir à Paris, donc ils ne pouvaient pas rentrer cet après-midi. On se cache par là-derrière, ce n'est pas notre excuse. On a manqué d'agressivité, c'est sûr, sur ce match-là. Après, on va jouer d'honneur, c'est pas grave, on va jouer la promotion et on va essayer de bien figurer dans cette division-là. Après, on a été... Je pense que l'agressivité de Cambo était un peu limite, voire très très limite. Voilà, c'était un peu l'école que l'on fait à l'ancien temps. Mais bon, c'est comme ça, nous, on n'a pas été assez répandants. On est un peu jeunes encore, c'est comme ça, c'est pas grave. Pour une équipe qui vient du niveau d'un dessous, c'est quand même une première phase réussie, même si c'est des secondes, bien sûr, de la réussite. Oui, voilà, tout à fait. Après, c'est pas sur ce match-là qu'on perd, c'est le match à Urugne qu'on perd, c'est le match à Léon, où on passe complètement à côté. Là, l'équipe, elle est complète. Et là, c'est pas la faute à personne d'autre, c'est la faute à notre faute à nous. Et puis voilà, Léon-Urugne, on doit faire quelque chose et on ne fait rien. Mais je suis content pour les jeunes, comme vous dites, qui ont monté la première série, c'est mon groupe, c'est un super groupe. Ils sont irreprochables dans tous les sens, même que moi, la guerre de l'Abbé. Moi, il faut attirer un grand coup de chapeau, parce que c'est des mecs qui ont 21 ans, 22 ans, le plus vieux, il a 27 ans, il joue devant. Et l'autre, il a 28 ans, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est des gars qui ont une expérience d'un niveau au-dessus. Quand vous jouez des gars de CMP, qui viennent de Fédéral 1, de Fédéral 2, bon. On apprend, ils apprennent, ils apprennent, c'est bon, c'est de vie physique pour eux, on ne va pas, voilà. Bon, les matchs couperés, vous en avez un peu l'habitude avec les dernières. Ça, c'est vu aujourd'hui, vous avez pris le dessus, Côte-Montfort, qui est égalité avec vous, qui n'a pas vu le jour pour ça. Oui, on savait qu'aujourd'hui, on avait un petit peu la pression, parce qu'après, il ne fallait surtout pas... Il ne fallait surtout pas que notre victoire contre Sempé, on la galvaude aujourd'hui, en perdant à la maison contre Montfort, qui est un concurrent direct. Bon, 41-10, pas du grand réduit. Je pense que c'est un match haché, mais une victoire avec point de bonus offensif. Il nous reste un point en aller chercher en deux matchs, pour être sûr d'être en honneur cette année, pour la deuxième année. Donc, très content. Si on prend peut-être un peu le négatif, c'est le début du match, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous étiez particulièrement absent dans les 10 premières minutes ? Absent à la préparation, absent à l'échauffement. Et on dit, attention, on est absent à ce moment-là, on sait qu'on va être absent dans les 10 premières minutes, et c'est le cas. Ce match en retard contre Rune, on le compte quand même ? On pense à une victoire, ou alors on fait abstraction de ça, il faut se qualifier sans ce match-là ? Voilà, nous, on sait qu'on rencontre encore une concurrente directe la semaine prochaine, parce que Léon est à égalité. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont à égalité avec nous. Donc, cette semaine, on va préparer le match de Léon, en se disant qu'on joue contre un gars qui peut se qualifier. Donc, on risque de les rencontrer en plus dans la deuxième phase, donc c'est des matchs importants. On connaît Léon, c'est une belle équipe, ça joue bien, encore mieux qu'en l'année dernière. Donc, on va aller là-bas pour jouer, et puis on ne s'occupe pas du match contre Rune. Pamouni, ils étaient à égalité avec vous, et pourtant, on regarde le tableau d'affichage 41-10, c'est une très très belle victoire pour vous ? Oui, ça a été compliqué, parce qu'on était à égalité de points pour la qualification. C'est quand même une équipe qui est joueuse, qui avait été très rugueuse chez elle à la maison. Et on a su concrétiser nos temps forts, marquer au bon moment, et on a réussi à craiser l'écart comme ça. Je demande à ton coach, comment tu expliques les différents minutes où vous êtes complètement absent ? Oui, parce qu'on avait un petit peu mal préparé le match, on a eu un échauffement un peu compliqué. Sûrement aussi un peu de tension, parce qu'il y avait quand même une qualification au bout. Donc, voilà, c'est tous ces arguments qui ont fait qu'on a un peu loupé notre dame de match. Il n'y a plus de questions possibles maintenant, c'est jouer l'honneur, il nous reste même deux matchs à vous ? Il reste deux matchs à l'extérieur, donc maintenant on va essayer, je crois qu'il nous reste deux points à avoir pour se qualifier. Donc, on va essayer de préparer le prochain match sérieusement et de prendre match après match. Sinon, il va falloir que tu coaches un peu ton frère, parce qu'il refuse toujours les interviews, là, c'est pas quelque chose. C'est quelqu'un de très réservé, alors ça, c'est pas à moi de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada